on l'a dit et redit les voitures de collection ça coûte de plus en plus cher c'est un excellent placement on le sait mais hélas à des prix souvent stratosphériques mais rétromobile depuis l'édition 2018 a eu la bonne idée de réserver une partie de hall aux voitures à moins de 25000 euros des voitures présentées par des marchands des voitures d'origine diverse de toutes marques de toutes catégories et nous eh bien ça nous fait un peu rêver n'est ce pas mon cher Serge oui oui effectivement on s'aperçoit qu'on peut investir dans une voiture pas trop chère et avec quelques espoirs de l'avoir grimpé dans les années qui viennent et on peut déjà se faire plaisir dans un premier temps avec des voitures assez rares bon il ya beaucoup de mercedes par exemple dans cette sélection notamment le coupé enfin le coupé et le cabriolet les premières ssl la façade des années 70 ça on n'en voit pas mal voilà elles sont vraiment dans le coeur du marché autour de 25000 on en trouve pas mal mais il ya vraiment des voitures anglaises il ya même une daf sprint oui c'est ça daf 66 sprint il ya de tout il y a des coccinelles évidemment il ya je vois une opel gt voiture assez rare ce petit coupé au dessin très réussi on voit des mg voilà qu'est ce que vous avez vu des coups de coeur Serge dans cette sélection il ya quand même pas loin d'une 100 peut-être une centaine de voitures est ce qu'il y en a certaines qui ont titillé votre portefeuille Serge oui oui effectivement il ya des voitures assez intéressantes parce que tout le monde a envie d'avoir une fiat 500 mais une fiat 500 normale ça a été fabriqué en des centaines de milliers d'exemplaires en revanche il y a quelques carrosseries spéciales donc il faut savoir que dans les années 70 les carrossiers italiens produisaient et vendaient des fiat améliorés beaucoup plus luxueuses que les voitures de série et ce qui en fait aujourd'hui des modèles de collection et donc on a quelques exemples voilà on parlait de mini là il ya 20 donc ce rétromobile en fait les 60 ans de la mini là j'en vois une une innocentie et celle-ci elle est présentée à 10 900 euros une très très jolie innocentie cooper très jolie voiture alors Serge nous parler des fiat 500 là celle-ci fiat 600 pardon par chionnieri c'était un petit carrossier de turin qui qui améliore elle l'ordinaire de la 600 mais on a une charmante petite fiat 500 qui était transformée par francis lombardi un autre carrossier de turin et qui en faisait une petit joyau voilà avec quelques modifications de carrosserie et surtout une définition bien supérieure à celle de la voiture de série cette calandre parfaitement factice mais qui lui va bien cette petite fiat elle est mignonne comme tout alors on va continuer tiens alors ça cette petite berline cette 124 128 pardon revue par lombardi qui est quand même présentée à 14500 euros bon je suis pas sûr que je mettrais autant d'argent dans cette voiture mais enfin elle est belle elle est en bel état de conservation et elle mérite d'être la 124 speeder très jolie voiture très jolie voiture combien ça vaut une 124 ça vaut 25000 euros c'est un modèle la première série elle est de 67 et elle est très très jolie alors ça Serge ça ça c'est magnifique oui c'est un chef d'offre de design à l'époque où elle est sortie elle est sortie en 1977 elle était beaucoup plus moderne que la 911 de l'époque qui a vraiment l'air d'une coccinelle améliorée quand on la compare à ça et c'était un dessin extraordinaire qui n'a eu aucun succès par conséquent aujourd'hui elle n'a toujours pas de succès et elle est vendue très très bon marché c'est une 928 donc de 1 elle est de quelle année celle-ci elle est de 1985 elle n'a que 76 000 kilomètres elle est facturée 23 650 euros ce qui est un prix tout à fait raisonnable pour une des meilleures GT de tous les temps on peut le dire elle était effectivement formidable à conduire bon le seul inconvénient effectivement elle n'est pas chère à l'achat celle qu'on voit ici mais extrêmement coûteuse à l'entretien quand il faut changer la distribution notamment à part vendre un rein je ne vois pas trop comment on peut faire un V8 capricieux oui très très belle voiture très spectaculaire Pontiac Transam avec l'oiseau de feu le Firebird sur le capot cette Jaguar j'ai vu que Serge vous la regardiez de près tout à l'heure oui effectivement c'est une très belle berline et celle-ci semble en parfait état moins de 15 000 euros quand on imagine ce que l'on a aujourd'hui comme voiture neuve pour ce prix-là bon je ne veux pas en citer mais il y a beaucoup de voitures que je rejetterais au profit de cette Jaguar très très joli alors ça c'est quoi c'est une Excalibur non ou non peut-être pas non pas une Excalibur non alors ça c'est une Mercury Tiffany Zimmer Golden Spirit moteur 4,9 litres de 150 chevaux c'est pas un rendement extraordinaire voilà effectivement il y avait une multitude de petits carrossiers en Amérique à l'époque de l'Excalibur donc l'Excalibur a fait des émules notamment ce carrossier qui s'appelait Timmer alors c'est complètement baroque parce que la cellule centrale est empruntée à une voiture américaine de série en l'occurrence une Mercury et le reste est traité dans un style néo-rétro qui n'est pas du meilleur goût très heureux en effet allez on continue ce tour d'horizon des voitures à 25 000 c'est au moins aussi là il y en a qui me font envie alors on trouve aussi bien des 403 Peugeot que des Corvettes des années 80-90 c'est vraiment éclectique alors toujours cette Mercedes SSL ça je crois que c'est là avec la Fiat 500 c'est la voiture qu'on trouve le plus dans cette sélection chouette voiture ça c'est une américaine donc avec les gros pare-chocs alors cette SM, cette DS ne vous précipitez pas à rétromobile elles ne sont pas à vendre à moins de 25 000 euros elles sont là parce que c'est un autre exposant voilà une jolie MGB matriculée en Californie donc ça veut dire que si elle est californienne elle a vécu elle a roulé dans un endroit où il pleuvait peu donc c'est plutôt de bonne augure quant à la corrosion éventuelle alors une série 5 la E28 celle de Mérine ça c'est une 518 par contre c'est un 4 cylindres c'est peut-être un peu moins sexy oui mais en revanche elle est extrêmement propre à l'intérieur comme extérieur 8500 euros pour une BMW série 5 130 000 km livrée neuve en France en juillet 82 elle est effectivement dans un très très bel état de conservation une voiture de caractère et puis finalement dans notre pays où on a le droit que de rouler à 80 à l'heure sur les petites routes et bien peut-être qu'il vaut mieux rouler là-dedans qu'à bord d'autres choses qu'un autre véhicule qui aura moins de caractère alors là on a quelques BMW, des BMW, des séries 3, des E30, E21 et E30 des modèles dont la cote grimpe alors combien cette E21 avec son nez pointu Sharknose alors c'est juste une 315 donc c'était vraiment le petit moteur 154 km heure en pointe une des toutes dernières E21 fabriquées 85 000 km et quand même 10 000 euros mais elle est très très jolie si vous êtes sûr et moi j'ai un petit faible aussi pour cette E30 elle a toujours le sticker du garage du bac ça fait partie de ces petits détails que les amateurs de Youngtimers apprécient c'est toujours le petit logo du concessionnaire alors ça là c'est juste une 316 mais elle est en bel état de présentation et elle vaut 9 000 euros pour cette 316 de 129 000 km vous voyez une très très belle Porsche 924 notez l'immatriculation Serge, ça c'est quand on a des copains à la préfecture oui effectivement c'est une voiture aussi mal aimée comme la 928 qu'on a cité tout à l'heure parce qu'elle avait été développée en coopération avec Audi c'était pas une vraie Porsche et le moteur avant ça n'a jamais plu à la clientèle Porsche avant le Cayenne et ça réussit plutôt bien aujourd'hui à Porsche parce qu'entre le Macan et le Cayenne ça se vend bien alors cette 924 combien ? cette 924 169 500 km d'origine et 9 990 euros moi je trouve ça très raisonnable parce qu'en plus en termes de carrosserie des dates de conservation elle est splendide oui oui absolument mais bon c'est une voiture qui a été produite en un très grand nombre d'exemplaires donc bon c'est pas encore une voiture rare ça va le devenir donc peut-être que là il y a moi je pense qu'il y a un bon placement en tout cas elle ne vaudra jamais moins cher que ça non c'est sûr que c'est on ne risque pas grand chose à ce tarif là et c'est pas une mécanique un problème oui c'est trop coûteux à entretenir ah tiens alors là il y a un drôle d'engin mais je ne suis pas sûr qu'il soit à 25 000 euros celui-là non c'est un petit engin une sorte d'auto-chenille d'origine inconnue mais en tout cas elle est assez rigolote voilà pour cette sélection donc des voitures à 25 000 euros pas mal de mini aussi également donc les voitures à 25 000 euros c'est une des forces de Rétromobile cette exposition elle prend de la place par rapport à l'an dernier il y a plus de voitures que l'an dernier il y a beaucoup de public qui se précipitent voir un peu qu'est-ce que voilà c'est des voitures un peu accessibles et je pense que ça c'est une une partie vraiment à développer dans les années à venir parce que les voitures de collection elles peuvent faire rêver sans qu'on ait besoin d'être milliardaire